Le Père Pierre, bonne année liturgique, c'est le premier évangile à l'avant, l'année A. Bonne année Père Pierre, année A, on va se mettre à l'écoute de l'évangile selon saint Matthieu pour la plupart des dimanches de cette nouvelle année liturgique. Donc on entre dans le temps de l'avant, le commencement, en écoutant presque la fin de saint Matthieu. Le commencement et la fin se rejoignent, il est question de la venue du Seigneur. Saint Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44. Le Seigneur il est celui qui est, qui était et qui vient, qu'on commence ou qu'on termine, on est toujours en train de faire mémoire de sa venue. Alors Matthieu 24, verset 37 à 44, il est dit qu'en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » « Venu » en grec « parousia » et en latin « adventus » qui a donné le mot « avant ». Donc on fait mémoire de la venue du Seigneur. Et pour commencer, je vous lis un texte du bienheureux Alred de Riveau, Abbé. Vous savez bien que la célébration de ce temps a été instituée pour renouveler en nous ce désir que les anciens pères avaient de la première venue du Seigneur et pour que, par leurs exemples, nous apprenions aussi à désirer son retour. Pensons à tout le bien qu'accomplit en nous le Seigneur en sa première venue, « Combien plus encore n'en accomplira-t-il pas lorsqu'il reviendra ? Cette pensée nous fera aimer davantage sa venue passée et désirer davantage son retour. » Donc il ne s'agit pas de craindre des catastrophes, de vivre dans la peur ou dans la trouille, il s'agit d'essayer d'approfondir ce que ça veut dire que la venue du Seigneur. Et alors ici, il prend deux comparaisons Jésus pour parler de sa venue. Premièrement, la leçon du passé avec l'histoire de Noé et du déluge. On va dire la morale de l'histoire de Noé et du déluge, c'est si vous demeurez dans le péché jusqu'à ce que les bornes soient dépassées, eh bien notre vie va devenir une catastrophe, un naufrage, une noyade généralisée. Mais quoi qu'il arrive, nous affirmons aussi que le salut nous sera donné par le bois. Parce que la conclusion de l'histoire de Noé, c'est qu'un morceau de bois, à savoir un bateau fabriqué en bois, donne le salut à l'humanité qui va se renouveler à travers la famille de Noé. Comme il est dit au livre de la Sagesse, chapitre 14, versets 6 et 7, « Il est béni le bois par lequel advient la justice. » Et se plonger dans l'histoire de Noé, c'est aussi se rappeler que le Seigneur veut tous nous sauver à travers le bois. Mais que le péché peut avoir des conséquences catastrophiques. Voilà, je résume, conclusion, ne vivez pas dans le péché, c'est l'enseignement que le Seigneur va nous donner. Alors, donc je disais, pour parler de sa venue, il parle d'abord de Noé, et puis deuxièmement, une parabole, mais à la manière des prophètes. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, tout va bien, vous faites pas de soucis, tout ira toujours bien. Parce que vous avez deux hommes, deux hommes se rendent au champ, l'un prie l'autre laissé, deux femmes au moulin, l'une prise laissée, etc. « Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Alors, c'est quand même un peu, enfin, on voit bien que le but, c'est de secouer les esprits, pas de faire peur pour faire peur, mais c'est une prédication forte pour réveiller l'insouciance tranquille qui est la caractéristique du monde à l'époque du Seigneur et encore aujourd'hui. Un des grands péchés dénoncés par le prophète Ézéchiel au chapitre 16 au verset 49, il est dit « Voici quelle fut la faute de Sodome. » Sodome, ça veut dire tous les péchés du monde. « Orgueil, voracité, insouciance tranquille. » Et la prédication de Jésus qu'on va entendre en ce jour, c'est « Fait pour secouer notre insouciance tranquille. » Alors, dans le langage du pape François, ça veut dire « Quitter vos divans. » Ça veut dire la même chose. Sortez de votre insouciance tranquille ou de vos divans qui fait qu'on vit, bon, sans problème, en se désintéressant totalement de qui est le Seigneur, quelle est sa présence dans le monde et que faire pour célébrer jour après jour sa venue et attendre son retour dans la gloire. Alors, ce que le Seigneur nous recommande, l'attitude, la bonne attitude pour quitter cette insouciance tranquille ou nos divans, c'est ce qui est dit à la fin du texte. « Tenez-vous donc prêts. » La bonne attitude, c'est d'être prêts. Être prêts, que ce soit en grec ou la traduction ou plutôt la manière dont c'est dit en hébreu, ça ne veut pas dire simplement se préparer. Ça veut dire être fermement, fermement établi dans l'espérance de sa venue. Être prêts, c'est toujours lié à la solidité, à la constance et à la persévérance. On va aller voir dans les psaumes comment s'est traduit le mot d'être prêts. Que ce soit en grec ou en hébreu, c'est la même chose. Je veux dire, c'est la même réalité derrière. Alors, vous avez le psaume 10, verset 17, par exemple. Psaume 10, verset 17, où il est dit « Le désir des humbles, tu l'écoutes, Seigneur, tu affermis les cœurs. » Qu'est-ce que c'est que des cœurs affermis égale des cœurs préparés. Affermis et préparés, c'est la même chose. Vous avez d'autres traductions d'ailleurs où il y a écrit « préparer ». Ici, c'est « tu affermis leurs cœurs, tu tends l'oreille, etc. » Bon, autre psaume, psaume 24, verset 2. Alors là, il est dit que c'est le Seigneur qui a fondé la terre sur les mers. La terre, tu l'as fondée sur les mers et tu l'as fermement établie sur les fleuves. La terre fermement établie, ça veut dire la terre préparée par Dieu pour qu'elle soit bien à sa place. Préparée par Dieu, égale ici, fermement établie. Ou encore, « comment préparer nos cœurs ? » Alors, psaume 57, verset 8. « Mon cœur est prêt, ô mon Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter, je veux jouer pour toi, éveille-toi ma gloire. » Se préparer pour la louange, être établi, installé dans la louange. Voilà ce que c'est que des cœurs préparés. Ou encore, psaume 112, verset 7. « Il ne craint pas l'annonce du malheur, son cœur est ferme, autrement dit son cœur est préparé, confiant dans le Seigneur. » Donc, c'est lié à la confiance et à l'espérance. Et voilà ce que dit le bienheureux Guéric Digny à propos du fait d'être prêt ou préparé. « Je crois à tes commandements, Seigneur. Aide mon incrédulité afin que je m'établisse dans l'attente. » Voilà ce que c'est être préparé. « Établi dans l'attente, dans l'espérance, jusqu'à ce que je vois, ce que je crois. » Voilà ce que c'est des cœurs préparés. Et voilà ce que veut dire le Seigneur quand il dit « Tenez-vous donc prêts, établis solidement. » Et que faire pour être établi solidement ou être préparé ? La première lecture nous en dit quelque chose. Première lecture, c'est le début du chapitre 2 du prophète Isaïe. Dans le prophète Michée, on a à peu près la même chose que dans cette première lecture. Michée, premier verset du chapitre 4. « Il adviendra dans la suite des temps que la montagne du temple du Seigneur sera établie en tête des montagnes. » « Sera préparée pour nous en étant solidement établie. » Alors que nous dit Isaïe à propos de cette montagne préparée pour nous ? Eh bien, Isaïe nous dit que pour être prêts, nous, pour répondre à cet appel du Seigneur qui nous a préparé une montagne, une ville, il faut se laisser enseigner. Et le temps de l'Avent est un très bon temps pour se rappeler qu'on doit se laisser enseigner. Par quoi et par qui ? Par la parole de Dieu. Il n'y a pas 36 chemins. La parole de Dieu, comme il est dit dans la première lecture, « Montez à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. » La loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Si on ignore ce que ça veut dire, la montagne du Seigneur, la maison du Dieu de Jacob, Sion et Jérusalem, on ignore la parole de Dieu. Et on ne peut pas être préparé ni établi dans l'espérance. Voilà ce que dit saint Jérôme à propos de ce passage du prophète Isaïe. « La maison du Seigneur est appelée maison du Dieu de Jacob, puisque nous recevons avec foi l'Ancien Testament, sans chercher d'autres maisons de Dieu que celles du Dieu de Jacob. » Lorsque nous serons à l'intérieur de cette maison, c'est-à-dire qu'on va habiter l'Ancien Testament à la suite des patriarches, à la suite de Jacob. « Lorsque nous serons à l'intérieur de cette maison, alors le Dieu de Jacob nous enseignera ses chemins, pour que nous montions jusqu'à lui, et nous marcherons dans ces sentiers que d'autres ont déjà foulés. » Humblement, pour ce temps de l'Avent, remettons-nous, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour terminer, à propos de cette préparation qui nous est demandée, se laisser enseigner par la parole de Dieu pour vivre comment ? Comme une épouse qui attend l'époux. Pas comme quelqu'un qui crève de trouille parce qu'il se dit « Quand est-ce que je vais être prêt ? » « Quand est-ce que je vais être pris plutôt ? » « Vous ne savez ni le jour ni l'heure, donc on vit dans la peur, dans la crâne, je vais peut-être mourir demain et je ne me suis pas préparée. » C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être affermie dans l'amour comme une épouse qui attend l'époux. Et c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. La fin de la Bible nous dit ça, nous explique qu'est-ce que ça veut dire que d'être préparée. Apocalypse 19, 7. « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu car voici les noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » On traduit par « faites belles », d'accord ? « Son épouse s'est préparée, son épouse est toute prête. » Et autre passage de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 2. « Je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. » « Elle s'est préparée, elle est prête comme une jeune mariée préparée pour son époux. » Voilà ce que le Seigneur nous demande en ce temps de l'Avent et on a comme modèle parfait la Vierge Marie, la toute pure et toute immaculée, la Mère de Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501